alors donc pour la suite on va former le dessous cette partie après on va former les deux parties du côté donc pour cela donc c'est ça je vais laisser 13 mains de chaque côté une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et treize simplement je place un petit bout de fil quand je viens ici je rappelle une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et treize je refais donc la même chose ici aussi donc 13 mailles de chaque côté mais de chaque côté et je vais laisser donc douze mailles je prends une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze j'ai fait ici aussi je vais prendre douze main donc une deux trois quatre cinq six sept huit dix ans et 12 donc au milieu il me reste trois mailles donc là j'ai partagé le tout 13 mai de chaque côté 12 mai et trois mains au milieu alors ce que je vais faire je vais arrêter simplement avec la laine je vais je prends dans le blanc alors ce que je vais faire à partir de là donc je laisse je glisse dans les 13 mains sur l'aiguille de droite d'accord alors si je vais faire extrêmement attention alors je prends une deux trois quatre cinq six 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 sept huit neuf dix donc j'ai dit mais voyez bien il me reste deux mains ici et trois mains et douze mêles donc ici je prends la laine le blanc sur les deux mains et je vais les tricoter ensemble donc deux mailles ensemble j'ai fait trois mailles ensemble à l'endroit une deux et trois j'ai fait un jet et j'ai tricote deux mailles ensemble je passe le fil derrière j'ai fait un jet et un endroit les trois mailles à l'envers plutôt les trois mailles aussi à l'envers et la maille obtenue de deux mailles ensemble je les tricoter ensemble je les tricoter à l'envers et je les tricoter à l'endroit je tourne le travail donc deux mailles je passe le fil devant donc je fais au total une maille un jet et une maille un jet et une maille un jet et une maille je prends la maille obtenue et l'autre maille mailles, je les tricote ensemble, je tourne le travail, je fais passer le fil devant donc je fais au total une maille, le gt à l'envers, les trois mailles de séparation à l'envers, le gt à l'envers, une maille à l'endroit, cette maille et la dernière je la tricote ensemble, je tourne le travail, je fais une maille, deux mailles et trois mailles, un gt, trois mailles à l'endroit, un gt, deux mailles à l'endroit, cette maille, je prends maille, tricote ensemble à l'endroit, je tourne le travail, je repars, une maille, deux mailles, trois mailles, le gt à l'envers, les trois mailles à l'envers, le gt à l'envers, j'ai une maille et deux mailles, l'autre maille et l'autre, je les tricote ensemble, je tourne le travail et je repars, alors je vais récupérer toutes les mailles, donc il me reste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit mailles, je vais récupérer les huit mailles de la même manière, parce que vous avez suivi le cheminement et on se retrouve donc à la fin après avoir récupéré les huit mailles de chaque côté, là nous sommes prêts, là je suis presque à la dernière, donc comme vous pouvez le remarquer et j'ai une augmentation des mailles dans chaque côté, tout simplement parce que la maille diminuée par exemple comme ici à la fin, donc là on fait deux mailles, on fait deux mailles ensemble, lorsque je tourne le travail et que je repars, donc je fais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze, la maille récupérée ici, je la récupère tout simplement en faisant un gt, voilà pourquoi il y a une augmentation, ici on avait commencé par, vous voyez ce que ça nous donne, jusqu'à la fin, là il me reste une maille, je vais terminer les mailles, je vais terminer les mailles, elles se retrouvent après, vous voyez donc j'ai terminé les mailles de ce côté, ici il me reste simplement une maille, c'est lorsque je vais tourner et je vais repartir pour récupérer donc la maille de la fin, ici je récupère la dernière maille, tricotant toujours ensemble, alors à partir de là, je fais, je tricote donc deux mailles, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize mailles, d'accord, j'ai treize mailles de ce côté, je vais prendre donc mon crochet et puis, donc avec mon crochet, je vais arrêter, encore, donc, j'ai fait une maille, deux mailles, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles et six mailles, donc il me reste, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, excusez-moi, il faut me rester, donc il faut me rester, neuf mailles sur l'aiguille, d'accord, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, très bien, alors les mailles de ce côté, je vais les laisser en attente, je vais travailler ce côté-ci, simplement, je vais faire, donc, neuf mailles à l'endroit, vous allez voir, c'est très simple, neuf mailles à l'endroit, je vais récupérer les treize mailles de ce côté, de ce côté, en faisant aussi la même chose, donc, deux mailles ensemble, je tourne mon travail, je repars à l'endroit sur les neuf mailles, donc, on va toujours garder, neuf mailles, sur l'aiguille, la dernière, à l'envers, on tourne le travail, on refait, neuf mailles, donc, on va faire la même chose des deux côtés, d'accord, la dernière maille, on tricote toujours ensemble, avec une maille de chaque côté, on tourne le travail, et on repars, alors, on fait la même chose, pour finir les treize mailles de ce côté-ci, alors, comme vous pouvez voir, au fur et à mesure qu'on diminue, donc, de récupérer chaque maille, je garde toujours mes neuf mailles, et je prends simplement, une maille de chaque côté, que je vais tricoter ensemble, avec cette maille, on va terminer, toutes les treize mailles, de ce côté-ci, vous voyez, il me reste juste une maille, et je vais terminer, après, je vais refaire, cette partie de la même manière, on va garder neuf mailles, et donc, la dernière, et, tout mon travail, toujours, je repars, enfin, je laisse les neuf mailles en attente, et je viens de diminuer quatre mailles ici, il va me rester neuf mailles, et je refais la même chose ici, pareil, on va diminuer quatre mailles, et on va refaire la même chose qu'on a fait au début, donc, de chaque côté, on fait la même chose, 9 mailles, et, on va récupérer les treize mailles, de la même manière qu'on a fait ici, donc, 9 mailles, on fait 8 mailles, ceci, la maille suivante, on la tricote ensemble, avec la maille, on tourne le travail, et on repart, on va faire la même chose, jusqu'à la fin, de ces treize mailles, donc, voilà ce que ça me donne, à la fin, de chaque côté, lorsque j'ai plus mon travail, ça me donne ceci, et je vais faire simplement, la couture invisible, et coudre en bas, pour cela, je remets simplement, les mailles, dans le bon sens, après faire, une couture invisible, et une couture normale, en bas, ceci, lorsqu'on finit de faire, donc, la couture invisible, on fait simplement, ceci, pour faire la couture, de l'intérieur, on a signé, et on retourne, simplement, voilà ce que ça nous donne, à la fin, notre bouton, alors, je vous souhaite, plein de bonnes choses, à toutes, et je vous dis, à très bientôt, pour un nouveau tutoriel, d'où, d'où, de l'où, d'où, Merci d'avoir regardé cette vidéo !